Chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anas Kazib, je suis cheminot, agent circulation sur la région de Paris Nord et également syndicaliste chez Sudrail. Je voulais vous apporter toute ma solidarité et toute la fraternité possible dans cette lutte que vous êtes en train de mener pour le respect et la dignité, pour l'amélioration sur toutes vos conditions de travail et de salaire. Sachez que souvent, quand nous on mène des batailles ici contre la SNCF, en France on nous prend l'exemple allemand pour essayer systématiquement de diviser les prolétaires des différents pays. Mais sachez qu'il n'y a que de la solidarité internationale, il n'y a que de la fraternité entre nos deux pays, entre nos deux classes, que ce soit la classe ouvrière allemande ou la classe ouvrière française, on est derrière vous, on vous soutient et on espère que cette lutte, elle va se solder par une victoire et surtout qu'elle va nous donner à nous l'envie ici en France et ailleurs de suivre le même chemin que le vôtre, c'est-à-dire de lutter contre la régression sociale pour l'amélioration des conditions de travail et de salaire. Force à vous, chers camarades et solidarité internationaliste. Bonjour, Frédéric Cheminot à Toulouse, militant de révolution permanente. Je soutiens les camarades du syndicat GLD, grévistes à la Deutsche Bahn en Allemagne. Bonjour à tous, moi je m'appelle Laura, je suis cheminote sur le site du Bourget, j'envoie ce message en soutien à la grève des cheminots et des cheminotes en Allemagne pour vos conditions de travail, pour une augmentation de salaire. J'espère que vous allez gagner. Ici en France, nous on a l'habitude, les cheminots, de se battre aussi, de faire grève. On est toujours en train de revendiquer nos conditions de travail et on a une habitude, en tout cas les militants et militantes de révolution permanente, on essaye d'infuser à chaque fois qu'il y a une grève, à chaque fois que les travailleurs et les travailleurs se mettent en mouvement, essayent de revendiquer leurs conditions de travail, leurs droits, etc. On essaye de porter la question de l'auto-organisation. On l'a fait pendant la réforme ferroviaire en 2018 en mettant en place la rencontre intergare. On l'a fait en 2019-2020 contre la réforme des retraites avec la coordination RATP-SNCF, avec les travailleurs des transports urbains. Et on espère que vous allez pouvoir vous inspirer de ces expériences-là parce que l'auto-organisation, c'est notre seule arme face aux bureaucraties syndicales, face à tous ceux qui essayent de négocier dans notre dos alors que c'est nous qui perdons de salaire, c'est nous qui sommes là jour et nuit à batailler et à faire grève pour nos conditions de travail. Donc on vous souhaite tout le courage qu'il faut, on vous envoie plein de force et puis ne lâchons surtout rien. Bonjour Mathieu Rollin, conducteur de train à Mulhouse. Voilà, je voulais simplement apporter tout mon soutien aux collègues allemands, conducteurs de train qui sont en grève aujourd'hui pour des revalorisations salariales, qui sont ridicules par rapport aux profits que font les patrons et qui vont se battre par un rapport de force, par l'organisation collective, par le blocage. Et du coup, en tant que militant sur rail et conducteur, je leur apporte tout mon soutien et j'espère qu'ils vont être victorieux dans cette bataille. Salut les camarades, petite vidéo de soutien aux cheminots allemands qui sont en grève pour des augmentations de salaire. Voilà, nous on suit ça de très près en France. Votre combat, il est légitime. Voilà, nous en 2019, dans les techniques en TGV, la maintenance des trains, on avait débrayé massivement pour nos conditions de travail. Et actuellement, la lutte, elle continue nous aussi pour des augmentations de salaire. Voilà, donc nous, on est totalement solidaires avec vous. Et voilà, je tenais à vous dire, ce patronat des transports qui nous exploite, qui nous met en concurrence, il n'y a pas de concurrence en réalité entre les travailleurs. Nous, on doit être solidaires parce qu'eux, de leur côté, ils sont solidaires pour se partager la part du gâteau. Puis voilà, force à vous camarades, ne lâchez rien. Votre lutte, elle est juste et nous, on suit ça de très près en France. J'espère qu'un jour, on pourra en fait faire des grèves ensemble de manière internationale. Donc voilà, ne lâchez rien.